La Chine a été l'usine du monde pendant un long moment. Il était donc devenu courant que les compagnies internationales créent des sites de fabrication dans le pays et encachent des ouvriers locaux. Mais aujourd'hui, les choses s'inversent peu à peu. Kemden, en Carloune du Sud, petite ville américaine de 7000 habitants. Aujourd'hui, cette ville paisible est la toile de fond de l'une des plus grandes histoires de commerce international entre la Chine et les Etats-Unis. Le fabricant d'électroménagers Hyer a acquis la division électroménager de Général Electric en janvier. La compagnie avait choisi Kemden comme principale base de production mondiale. Hyer America fonctionne avec un système de gestion américain et la plupart de ses employés sont engagés localement. Joe Sexton est l'un d'eux. L'opportunité de travailler pour une compagnie étrangère, en particulier une compagnie chinoise qui gagne du terrain sur le marché américain, était particulièrement intéressante pour moi. Je ne voulais pas passer cette occasion. Joe Sexton avait près de 30 ans d'expérience dans le secteur de l'électroménager avant de rejoindre Hyer. Il est le chef des opérations du parc industriel de Hyer et a été engagé pour ses idées et sa compréhension du marché local. Nous avons redesigné tous nos produits il y a trois ans. Et la raison de cela, c'était pour les rendre plus appropriés au marché américain et aux clients américains. Comme vous le savez peut-être, en Amérique et avec la génération yaourt, nous avons une grande passion avec la glace. Nous devons développer des produits qui aident le client à avoir accès à la glace. Alors que de plus en plus de compagnies chinoises font des acquisitions et installent des bases à l'étranger, il est devenu courant de garder ou d'engager des professionnels locaux du management, comme Sexton. Ces gens doivent communiquer efficacement leurs idées avec leurs collègues chinois et cela peut parfois être délicat. Une des choses que j'ai réalisé rapidement, c'est que la traduction seule des mots ne traduit pas le sens. Nous utilisons de nos jours beaucoup les mails et les conférences calls. Mais rien n'est aussi efficace que la communication en face à face, quand vous pouvez être réellement sûr que ce que vous vouliez dire a été compris. Ryer engage aussi des travailleurs locaux. Jerry Kersey vient de Caroline du Sud et il est retraité de la Marine depuis 6 ans. Son expertise dans la mécanique en tant que Marine l'a aidé à passer d'un travail à la chaîne au poste de chef d'équipe. Son travail consiste à vérifier chaque série de produits avant sa livraison. Par exemple, nous fabriquons des réfrigérateurs pour l'eau. Je vais chez l'eau juste pour voir nos produits au sol. Je suis actuellement très fier d'avoir aidé à fabriquer cela. Jerry Kersey dit que travailler pour Hire est payant. Peut-être qu'un jour, quand nous aurons une nouvelle ligne de production, avec de la chance, je deviendrai superviseur. Je pense que je travaille dur pour montrer que je peux le faire. C'est mon espoir et mon rêve. Aujourd'hui, ce parc industriel de Hire à Camden a livré plus de 50 millions d'appareils électroménagers aux Etats-Unis. La compagnie dit qu'elle continuera à créer de l'emploi en engageant des ouvriers locaux. Hire dit que c'est une manière de garder vivant le rêve américain et le rêve chinois.